ça baillonne et il se lance pour 2150 mètres avec Chamorin centre qui a pris un bon départ bon départ également pour Touch the Line avec Yaskarpon en dedans qui est un peu sollicité pour revenir tout de suite sur la ligne de tête Traianus qui ont fait le même avec Chamorin qui presse à le Jet Road également qui est en 5ème position Neyfay qui est au centre c'est la Kazakh bleue Tok Orange avec à l'extérieur autre Kazakh bleue celle du numéro 2 Billy the Kid alors qu'à l'extérieur progresse Sabayonne pour l'instant Klinde est à l'arrière-garde en compagnie également du numéro 11 Shake Away ils viennent de passer devant les tribunes avec Sabayonne le numéro 7 Tim Borgin qui a l'avantage avec à son extérieur Billy the Kid Traianus est en 3ème position côté corde avec une autre Kazakh blanc et vert il s'agit de Chamorin le numéro 8 Neyfay qui vient à son extérieur et 5ème devant Touch the Line Kazakh rouge qui est au coeur du peloton avec Yaskarpon qui est à l'accord de Jet Road ainsi également que Valkyria sont pour l'instant dans la dernière partie du peloton avec la Kazakh jaune du numéro 1 Yablunge Clint Day est en avant en dernière position et c'est le numéro 11 Shake Away qui ferme la marche début de la ligne en face sous la conduite toujours de Sabayonne avec une bonne longueur et mise d'avance sur le numéro 2 Billy the Kid Traianus est 3ème Chamorin est 4ème devant encore Touch the Line avec Yaskarpon le 4 qui est en dedans devant encore Neyfay alors que Jet Road Valkyria Shake Away qui a profité de la corde pour se rapprocher se retrouve dans la seconde partie du peloton devant Yablunge ainsi que le 5 Clint Day le tournant final avec Sabayonne qui l'aborde selon tête avec Tim Burgin galopant détaché de bonne longue à l'avance sur Billy the Kid l'un des favoris de cette épreuve Traianus est 3ème devant encore Chamorin le numéro 8 avec un petit peu plus loin Yaskarpon avec Neyfay également qui est à sa hauteur et Valkyria qui essaie de se rapprocher complètement en dehors en 3ème épaisseur Clint Day semble déjà en difficulté ils vont sortir du tournant final pour aborder la dernière ligne droite avec Sabayonne Billy the Kid maintenant qui passe à l'offensive devant encore Neyfay à l'extérieur avec Chamorin qui s'annonce Valkyria qui refait un peu de terrain Traianus qui se défend bien devant encore Yaskarpon Billy the Kid qui a pris le meilleur Amélie droite maintenant avec en 2ème position Chamorin Traianus qui revient côté corde avec Neyfay qui est à l'extérieur Sabayonne qui ne lâche rien et Valkyria qui tente de refaire un peu de terrain avec Billy the Kid attaqué à la fin par Neyfay Neyfay Billy the Kid Billy the Kid qui tente de repartir face à Neyfay Billy the Kid sans doute face à Neyfay la 2ème place pour Valkyria et la 4ème pour le numéro 8 Chamorin voilà la victoire sans doute pour le numéro 2 Billy the Kid qui semble avoir conservé un petit quelque chose au dépend du numéro 9 Neyfay la 3ème place en dedans pour Valkyria le numéro 3 c'est le 8 Chamorin qui termine 4ème et la 5ème place pour le numéro 10 Traianus 2, 9, 3 8 et 10 pour l'arrivée chiffrée de cette compétition avec les principaux concurrents en vue qui font l'arrivée mis à part Neyfay qui était délaissé à 38 contre 1 qui vient chercher la 2ème place et qui échoue d'ailleurs d'assez peu Billy the Kid qui s'est montré accrocheur pour repousser son attaque Valkyria qui n'a pas forcément eu le parcours idéal et bien va se montrer très accrocheuse pour aller chercher à la fin la 3ème place au dépend de Chamorin qui jugeait sur ce qu'il avait fait le mieux l'année dernière et bien se réhabilite en partie ici en terminant 4ème on se retrouvera dans quelques instants pour la 3ème sur 2150 mètres à nouveau avec 14 participants à tout à l'heure à tout à l'heure on se retrouvera à tout à l'heure on se retrouvera à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure